Le 15 juin 2020 est le conseil verbal de la séance fériale du 25 mai 2020. La procédure, signée par maître Condopan et Ambitier le 12 juin 2020, la requête à négocionalité a été déposée au greffe de l'atout professionnel le même jour et enregistrée sous le R-Conse 12-42, contre R-CPC, établie à la même date. Par la lettre du 10 juin 2020, le greffier en chef de l'atout professionnel a transmis pour la vie le double ministère de la cause au procréable de cette Cour. Par exprès de M. Bosso Birichard, huissier de justice pour la Cour constitutionnelle, la requête a été notifiée à la défenderesse le 9 juin 2020. Le 16 juin 2020, la défenderesse a déposé au greffe de la Cour son mémoire en réponse, signée par quatre avocats, le bâtonnier national Matagnoa Matamutu, Tarsis, M. Lingué Pormon-Londamichel, M. Kibuka Kiesse-Raphael et M. Dioli Eslingheli. Par sa lettre, le procureur général a actiné le dossier de son ancien. Par son ordonnance du 10 juin 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné M. Lujic-Cornay-Ouacen-Nasingo comme rapporteur. Par ordonnance subséquente, le président de la Cour a fixé la cause de l'ambiance de ce jour pour examen. Troisième point, l'objet de la requête. La requête en négocionalité du vote de la pétition portée de séance du 1er et de l'Assemblée nationale, du Cégeat-Marc-Kaboun-Dakaboun, exprimée par l'Assemblée nationale dans sa séance plénière du 25 mai 2020 et contenue de la lettre du 26 mai 2020 pour violation de la défense, de l'intéressé consacré et garantie par les articles 19 alinéatoires et 71.5 de la constitution. Quatre, les moyens des partis. Un, le moyen du demandeur. Outre la violation des diverses dispositions du règlement entre l'Assemblée nationale, le demandeur deplore la violation des articles 19 alinéatoires et 71.5 de la constitution à ce que la pétition a été programmée, débattue et votée à la séance plénière de l'Assemblée nationale du 25 mai 2020, sans qu'il n'était été invité à y prendre part pour qu'il soit possible de préparer et de présenter ses moyens de défense pour ne lui être notifié que le 26 mai 2020 par la lettre référencée du 2020. Il estime par ailleurs que la requête est de la compétence de la Cour constitutionnelle en se fondant sur la résistance de la Cour constitutionnelle et que les recevables pourront avoir respecté l'article 92 de la loi organique numéro 13-026 portant à l'organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les moyens de la défense de la défendre reste. La défense de la défendre reste demande que la Cour se déclare incompétente, estimant que l'acte de l'Assemblée nationale attaquée est un acte à la fois non législatif et non réglementaire, de l'aventure n'entre pas dans les compétences de la Cour constitutionnelle telle qu'elle est prise à l'article 60 de la Constitution et aux articles 43 et 48 de la loi organique numéro 13-06 du 15 octobre 2013. Elle estime que la jurisprudence de la Cour ne peut justifier sa compétence vis-à-vis des actes d'Assemblée et ne peut s'appliquer au cas sous-examen, considérant que la demandeur ne prend pas un membre du gouvernement et que la pétition est différente d'une motion de censure. La défense estime par ailleurs que la demande doit être déclarée irrécevage puisque le demandeur n'a pas d'intérêt personnel se référant à l'article 27 alinéatoire du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose selon elle, les postes possèdent du bureau de l'Assemblée nationale et reviennent au parti, au regroupement politique auquel il soit attribué, c'est donc elle de lui que le demandeur n'a aucun intérêt dès lors que le poste occupé revient à lui dépèce et que cette dernière a acquiescé à sa déchéance. Sur le fondement, la défense estime que la requête n'est pas fondée à ce que le demandeur a donc reçu l'opportunité de venir à la séance plénière présenter ses moyens de défense par les communiqués, mais qu'il a également annoncé l'usage de son droit de défense à plénière après avoir présenté ses observations avant le débat en plénière. tel est, monsieur le président, le contenu de l'accord de Sébastien Gaud, je l'ai dit et je l'ai dit. Merci à vous, chers collègues. La partie, j'espère attentivement suivie le rapporteur présenté à l'égaloporteur. Vous avez la parole pour déventuelles observations, en commençant par le récurrent Jean-Denis Caboune. Allez. Monsieur le président, monsieur Delacour, Nous venons de suivre avec beaucoup d'attention les observations faites par la partie des formes de reste. Non, là, c'est le rapport du... Nous venons de suivre le rapport du vide qui fait part des observations qui viennent de la partie des formes de reste et qui reprend également l'essentiel de l'objet de notre demande. C'est la demande du récurrent Jean-Marc Caboune. Tout ce que nous pouvons présenter comme observations. Bien que, estimons qu'il s'agisse des actes législatifs, des actes d'Assemblée, il n'y a pas lieu que la Cour fonctionnelle examine cette affaire. Nous disons ceci. Le vote qui est intervenu au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement, c'est un acteur d'Assemblée. Mais, ce vote a été émaillé de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de violations qui ont énervé les articles 19 à l'inéa 2 et à l'inéa 3, excusez-moi, et articles 62 et à l'inéa 5 de la Constitution. on sait que il est d'un droit constitutionnel pour tout le monde, sans aucune exception, dans une situation d'accusation de présenter ses moyens de défense. C'est d'ailleurs les Romains dans l'Antiquité avant l'arrivée de Jésus-Christ avaient tranché quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 25 verset 16. Les Romains disaient quoi déjà à l'époque-là ? qu'on ne peut pas condamner un accusé avant de l'avoir mis en présence de ses accusateurs pour qu'il présente ses moyens. Mais c'est curieux, nous sommes au XXIe siècle. Au niveau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboune est fait l'objet d'une pétition qui tient à obtenir cette échéance une accusation très grave pour les membres du bureau. Et que du début jusqu'à la fin qu'il sache des réunions tenues au niveau de la conférence des présidents ou des réunions tenues au niveau du bureau jusqu'à même à la plénière qu'il avait déçu qu'il n'ait pas été invité à présenter ses moyens de défense. Nous ne pouvons même pas aller loin. vous avez même nous avons tous suivi que le 25 mai la plénière qui a eu lieu n'était même pas une plénière d'audition pour que Jean-Marc Aboune soit entendu et qu'il présente ses moyens mais plutôt c'était une plénière de vote pour le déchoir. Nous confirmons que le droit de Jean-Marc Aboune sa liberté sa liberté protégée par la constitution de notre pays de se défendre devant ses accusateurs n'a pas été respectée. Et puisque tel le cas votre cour est là c'est une grande cour qui est là pour faire respecter le prescrit de la constitution et puisque ce prescrit n'est pas respecté la cour ne peut que déclarer ce qui est arrivé d'un pensionnaire puisque il n'y a pas eu respect du droit de la défense est reconnu à Jean-Marc Aboune. Que l'on vous dise ici que s'il y a des pesses qui devaient déposer cette requête et non pas Jean-Marc Aboune en personne nous le savons bien mais nous affirmons. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale il n'y avait pas une personne qui s'appelait Idoves la personne qui était là c'est Jamar Kaboune bien qu'il y a été là au nom de l'Udoves mais c'était la personne de Jamar Kaboune on ne peut pas prétendre puisque la demande ne vient pas de l'Udoves et que c'est là que vous ne devez pas accepter de recevoir puisqu'il n'y a pas qualité mais c'est faux c'est faux l'Udoves a fait des déclarations le DPS a autorisé Jamar Kaboune officiellement à saisir la justice et le jour où nous avons été devant le conseil dans la matinée la société générale a fait une mise au point avec précision et Jamar Kaboune avait l'autorisation de saisir la justice congolienne parce que ses droits étaient vraiment violés et qu'il n'y a pas moyen de supporter cela il fallait que la justice soit rétablie voilà pourquoi nous disons que Jamar Kaboune qui a été déchu puisque à l'assemblée du plénière du 25 on n'avait pas déchu le DPS on avait déchu la personne de Jamar Kaboune et c'est bien Jamar Kaboune qui vient au devant de vous pour obtenir l'annulation de tout ce processus-là puisque non conforme à la constitution et surtout que son droit à la défense n'avait pas été respecté comme vous l'avez constaté j'ai dit merci beaucoup comprenez que notre procédure en matière de contrôle de constitutionnalité ne permet pas au parti de venir plaider en règle il s'agit de faire de simples observations par rapport au rapport présenté vous dites ici le rapport est fidèle ou pas ou si il a été oublié quelque chose vous ajoutez par rapport quelque chose sur ce que vous avez présenté à la cour dans votre requête il ne s'agit pas de plaider on arrive à vous vous écouter puisque ça me fait plaisir d'entendre les avocats il n'y a pas longtemps qu'on ne les a pu entendre mais malheureusement nous sommes tenus par la procédure par notre procédure et ça il faut rajouter un petit mot si c'est ce qu'il n'a pas dit sinon on passe au rapport à la partie des grandes c'est tout ces propres et autres merci beaucoup monsieur le président pour la parole au guise de membre de la haute cour monsieur le procureur général de prime abord nous venons à faire observer que le rapport tel qu'il a lu qu'il a été lu est traduit fidèlement du terme de notre requête et donc il est de notre devoir de pouvoir confirmer notre requête et surabondamment par rapport à ce que l'estimé conférit nous postulons au régé de mémoire qui ont été déposés à la porte des pièces par la partie des Fanderes c'est déjà hier qui ont violé les principes du contrat d'Ivoire qui ne nous ont pas été communiqués donc cette observation valait la peine la dernière observation c'est que contrairement à la partie des Fanderes nous ne sommes pas ici pour l'acte d'assemblée ou quoi que ce soit nous sommes uniquement à ce qui concerne la violation systématique et systémique le droit de la défense consacré garanti par la poste et c'est la relève de votre compétence nous avons dit et nous allons incliner à la saillesse de votre merci beaucoup M. le Président merci beaucoup pour la parole M. le Président M. de la Cour constitutionnelle M. le procureur général au nom de la défense je tiens à féliciter le travail accompli par le rapporteur qui a fidèlement reproduit les positions de deux parties et je suis content que du côté de la défendresse de la démandresse le confrère qui venait défendre la parole en dernier lieu et il y a eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de saluer le rapport l'assemblée nationale parti de la défendresse est convaincue que de ces rapports sera tirée une décision qui va faire juste plus dense dans ce sens dans ce sens parce qu'on vous dit de l'autre côté de la barre que nous n'avons pas communiqué le mémoire on s'égare c'est pas ça la procédure je n'ai pas appelé beaucoup pourquoi je salue le rapport et pourquoi j'espère au nom de la défense que la décision sera une décision de principe parce que il y a l'article 43 de la procédure devant votre propre cour qui indique quels sont les actes quels sont les actes pour lesquels cette cour a été créée je n'ai pas à lire le texte vous le connaissez mieux que nous et bien vous constaterez que l'attaque qui a été portée ne concerne pas un des actes concernant la compétence de la haute cour je termine tout simplement par vous dire que la requête c'est un mélange un four tout qui est bâti autour de la violation du principe le criminel tient le civil à l'état le criminel tient le civil à l'état comme pour dire le criminel tient le parlementaire à l'état non et quand je dis que votre décision sera une décision de principe c'est pour dire au parti qu'il y a une différence entre le parlementaire le judiciaire et l'exécutif monsieur le président notre mémoire qui a été fidèlement résumée par le rapporteur est claire et solide nous espérons une bonne décision de votre part je dis merci beaucoup un mot à placer nous confirmons les propos de notre bâton et nationale dans le collectif et nous insistons sur le fait bien relevé dans le rapport que dans la requête de la partie de Manderesse ils ont eux-mêmes évoqué l'article 24 du règlement intérieur de l'assemblée nationale et nous l'avons relevé pour dire que cet article 24 nous situe dans les matières non législatives ce qui nous ramène dans la brillante position soutenue par monsieur Bâtonnier et dans notre réunion que nous sommes dans un acte d'assemblée et même si la cour se réfère à ces différentes jurisprudences qui ont été évoquées abondamment dans les affaires chibalon dans les affaires syriens dans les affaires et même beaucoup il n'était pas question d'acte doublement d'assemblée qui est la pétition qui concerne pour les matières non législatives à l'article 24 du règlement intérieur des décisions qui portent sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'assemblée nationale et pour ce faire les principes qui conduisent le contradictoire ont été respectés dans la mesure où les pièces le reste pour les restes le mémoire et le rapport fait par le monsieur juge l'apporteur tient lieu de tout ce que nous confirmons et nous reviendrons donc on vous remercie de son tour repassez la parole à monsieur le Président général pour son avis je souhaite il est 50 je termine je termine je perd dire lors de la séance de référents lors de la plénière plutôt de la santé d'un gouvernement. Les référents s'inscrivent contre la procédure d'un qualité pour éviter destitution. Et à ce propos, j'invoque la violation de l'article 19. L'article 19, linéa 3 et 61.5 de la Constitution, qui garantit les droits de la défense. Et qui garantit plutôt les droits de la défense ? On prendrait que les droits de la défense pratiquement garantissent les droits fondamentaux de tout être humain. Qu'il s'agisse des actes assemblés, mais ces actes doivent être conférents au panel de la Constitution. Et vous avez reçu une mission de pouvoir respecter cette Constitution, qui est notre charte professionnelle. Il soutient, donc, et contre toute attente, et sans qu'il soit préalablement éviter à préparer et présenter ses moyens de défense, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale avait soumis au vote la dite pétition. Et, en l'appui de sa requête, il a présenté toute une série de sentiments que le juge rapporteur a eu l'honneur de pouvoir présenter ici. Ainsi, au terme de l'article 19, alinéa 3 et 61.7 de la Constitution, les droits de la défense étant garantis, même lorsque l'État décide ou l'État d'urgence aura été programmé conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution, il ne peut être dérosé aux droits et principes fondamentaux énumérés, s'il y a vrai le droit de la défense et le droit de le recours. L'article 25, alinéa 4 et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose comme, toutefois, en cas de cause grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celui-ci, suivant une procédure contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est prédit pour le reste de la durée du mandat du membre du juge. Ainsi, la Cour constatera que les droits de la défense du récréable étaient violés par le bureau national et ne lui avaient pas donné l'occasion de soutenir ce moyen de défense. Il s'en fit que les votes ont intervenu en cas de 25 mai 2020 relatif à la déchéance du référent et été fait en violation de la Constitution, notamment son article 19, alinéa 3. Il est donc nul et de nul effet. La procédure est pas gratuite. Vous direz, vous allez vous déclarer dans vos compétences, dire la requête de recevoir les fondés, dire qu'il n'y a pas lié au paiement des frais d'instant, et vous ferez l'exercice. La Cour vous remercie, monsieur le procureur général, un collègue de base, prend la cause en délibérée et, sur le banc, prend son arrêt, qui est entièrement rédigé et suffisamment motivé pour le maintien de l'économie du temps, sur le dispositif que voici. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, spécialement en cet article 1, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, de base 026, du 15 octobre 2013, portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. dit celle-ci recevable, mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, qui sera publié au journal de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, du 7 juin 2020, à laquelle ont siégé messieurs Funga Moli Mamoata, Ivariste Prince, président de la Chambre, Kylombangosimala, Noël, Wassen Damsongu Kornay, ma vungu, mvumbi dingo ma, Jean-Pierre, mkoulumitou ma, kylombu norber, Bokonaoui, Pabondjali, François, et mongulu tabanga de Polycarpe, juge, en présence du ministère public, représenté par le premier avocat général, Tolibaki Lusolo Michel, avec l'assistance de madame Balotimondo Lucie Greffier-Messier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, ça va, on va bien. Oui, c'est la décision. Ils sont en train de signer. 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 C'est fini ? C'est fini. On va faire des interviews. C'est fini par rapport à la GT ? Ça, c'est l'économie. Pour que la Cour reconnaisse que le droit, déjà dans la commune, de se défendre, avait été systématiquement violeux. Mais c'est qu'il y a eu lieu que la Cour passe autre pour déclencher notre tête. Mais il y a beaucoup d'autres questions.